Le coup d'envoi a été donné le 1er février dernier, la saison 2 du loto du patrimoine après une année 2018 qui aura permis de récolter 22 millions d'euros à répartir entre 269 monuments, un succès pour la mission Berne. On m'avait dit que les tickets de grattage à 15 euros c'était trop cher, 12 millions de tickets ont été écoulés, c'est dire que ça a été un véritable raz-de-marée et il n'y en a plus un. Je suis allé encore ce matin chez mon marchand, mon buraliste, il m'a dit qu'il n'y en a plus, donc voilà c'est un vrai succès. J'ai l'impression que c'est le tonneau des danaïdes, parfois je me décourage mais dès que je vois que les français me soutiennent, je repars au combat. Stéphane Berne et son tonneau des danaïdes sont ce soir nos invités. Bonsoir Stéphane Berne, c'était notre invitation à l'occasion de la deuxième édition du loto du patrimoine après le succès de cette première saison. Un succès au prix de quelques coups de gueule quand même. Si ça ne marche pas, j'arrêterai, ça c'est en septembre dernier quand vous critiquez la loi logement et notamment des investissements trop tournés vers la capitale au détriment des régions. Ou en décembre dernier quand vous vous indignez contre la taxation du loto du patrimoine supprimé par le Sénat mais rétabli par l'Assemblée nationale. Vous accusez même à ce moment-là Emmanuel Macron de négliger le patrimoine, des coups de gueule efficaces. Le loto sera bien taxé mais le fruit de cette taxe va être intégralement reversé au patrimoine, c'est l'effet Berne. C'est l'effet Berne. En même temps, j'ai encore des combats à mener, notamment sur ces taxes. Soyons francs, c'est comme si on prenait dans une poche des taxes sur un loto qui est finalement un peu philanthropique d'une certaine manière. Et que, donc on le met dans les poches de l'État et puis l'État le reverse sous forme de dégel de crédit congelé. Et ça finit par devenir impropre à la consommation au bout d'un moment. Et surtout, j'ai... C'est-à-dire autant le faire directement ça ? Mais oui, supprimons des taxes, c'est ce que demandent les gens. Et surtout... Les députés ont dit pas d'exception. Mais pas d'exception au principe général. Pas d'effet du prince, Stéphane Berne. Mais c'est pas d'effet du prince. Il y en a marre de pas d'exception. Il faut que l'exception crée la règle. C'est-à-dire que c'est un loto particulier, c'est un loto philanthropique. Les gens disent, on donne pour les monuments. Alors, au bout d'un moment, c'est un peu... J'ai pas fini parce que je suis sûr que j'y arriverai. Ah oui, c'est votre nouveau combat, là. Mais oui, parce que... Vous aurez la peau de... En fait, pour tout vous dire, pourquoi il y a quelques déçus ? L'autre jour, il y a un maire dans l'heure, à Beauficelle, en Lyon, qui a interpellé le président de la République. Il dit, je comprends pas, moi j'ai pas encore eu les sommes. Mais parce que... Le temps de dégeler les crédits dans le micro-ondes. Le dégel de ces crédits, c'est pour les monuments historiques. Et des monuments, ils attendent toujours. Alors que la Fondation du Patrimoine peut lâcher déjà l'argent pour les monuments qui ne sont pas classés. Je peux vous dire, il y a déjà 30 monuments qui ont déjà été restaurés intégralement. Des lavoirs, des fours à pain, des fontaines. Tout ça a été fait. Il savait, Emmanuel Macron, vous confiant cette mission, que vous seriez livré avec les coups de gueule. Que vous étiez livré avec les coups de gueule. Peut-être qu'il ne le savait pas. Oui, il n'était pas au courant. Écoutez, moi je suis bénévole. Je fais ça avec mes tripes. Donc, quand vous faites ça avec vos tripes, je n'ai rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Je prends mes ordres nulle part, moi. Je fais, on m'a confié une mission. Je le fais avec tout mon cœur, honnêtement. Parfois, j'ai des moments de découragement, vous le savez. Mais en même temps, je repars au combat. Parce que les Français, ils ont acheté tous les équipes de grattage. On va recommencer. Mais maintenant, j'ai demandé une chose. Je veux montrer aux Français ce qu'on fait avec l'argent du local patrimoine. Donc, vous allez sur le terrain régulièrement. Et vous êtes soutenue, notamment, par Brigitte Macron, qui vous accompagnait le 15 février dernier à Bar-le-Duc, sur le chantier de la rénovation du théâtre. Rénovation financée à hauteur de 358 000 euros par le loto du patrimoine. Vous avez financé votre propre déplacement. Oui, je fais des vols. Je ne peux pas en plus faire payer mes déplacements. Camille Balland et Chloé Anviel étaient présentes pour C'est à vous. Bonjour. Bonjour Gérard, vous allez bien ? Vous allez bien ? Très très bien, surtout parce que vous venez. Merci. Avec Stéphane, qui est quand même décisive dans la fête. C'est le seul théâtre qui est sur le barret. Oui. Et surtout, c'est un théâtre du 20e siècle. C'est parti des monuments du 20e siècle. On ne veut pas faire du neuf dedans. On veut garder son âme de début 20e. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait appel à la mission Berne. Et ils ont déposé un dossier. Et le chevalier Berne est arrivé. Le chèque est là. On va voir le chèque. Quand même, 358 000 euros du loto patrimoine. Voilà pour montrer aux Français ce qu'on fait de l'argent du loto. Dans les années 2000, il a été abandonné jusqu'en 2015. Là, il a sa quatrième ville, la nouvelle, le renouveau. Où en effet, l'association s'est positionnée pour commencer à le repaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu concevoir un permis de détruire pour un tel endroit. C'est sans la volonté de Brigitte Macron. Je crois que cette mission n'aurait pas vu le jour. C'est une conversation à deux. Les gens parlent très souvent de vous. Ah oui ? En disant que c'est très, très heureux de ce combat. Alors, les madeleines et de la confiture de groseille, il n'y a rien de mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, donc on est obligé de prendre un petit déjeuner ensemble. Pourtant, Stéphane Lann n'est pas toujours tendre avec le Président. C'est sa nature. Et Stéphane est exigeant. Et il a raison de l'être. Regardez ce qu'il fait. Et je pense que sans Stéphane, on n'aurait jamais pu faire tout ce qui a été entrepris. Donc merci. C'est un rebelle. Et après tout, moi je le suis un petit peu aussi, donc on se comprend. Est-ce qu'il faut comprendre que tous les deux, vous vous rebellez ensemble contre le Président Macron ? C'est arrivé parfois. Ça l'énerve. Parfois, il y a l'impression qu'on bavarde pendant les cérémonies officielles, notamment autour du patrimoine. Ça l'énerve de vous voir ensemble. Oui, de nous voir. Vous savez que la presse anglaise nous avait mariés, m'ont confondus avec le Président. Pourtant, il y en a un qui est beau et moi, j'ai perdu un peu la date limite de fraîcheur. Mais enfin, peu importe. La question n'est pas là. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait pour ou contre le patrimoine. C'est le seul Président, je dois le dire, parce qu'il s'est engagé pour cette mission. François Hollande, avec qui j'ai souvent parlé, m'avait proposé une lettre de mission qui n'est jamais arrivée. Mais lui, le nouveau Président, a trouvé mon adresse pour me l'envoyer. Donc, c'est une bonne chose. Et visiblement, c'était une surprise pour tout le monde, je vous l'avoue. Oui, personne ne s'attendait à l'avoir arrivée. Et en fait, comme il n'y avait plus de ministres qui devaient venir au départ, le ministre de la Culture, j'ai dit, écoutez, plus d'institutionnels, je viens seul, très bien, voir ce qu'on fait de l'argent, du loto, du patrimoine. Et Brigitte m'a dit, mais si tu veux, je t'accompagne. Et donc, elle est arrivée. Et on a passé un moment avec les bénévoles. C'était formidable parce que les gens ont besoin aussi de cette voie-là. Vous remerciez le Président Macron de s'engager pour le patrimoine, mais vous restez très offensif à l'égard de la technostructure. C'est Bercy qui dirige la France, regrettez-vous, début janvier dans le Figaro. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, on me dit, par exemple, tous les députés me disent, il faut absolument que vous veniez sauver les monuments qui sont dans notre circonscription. Et quand je leur demande de voter l'exonération des taxes, il n'y a plus personne pour le faire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aussi. Surtout que j'explique pourquoi c'est important. C'est que cet argent des taxes reversées, c'est une usine à gaz. C'est du pouvoir d'achat en plus. Mais oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au total, en l'année 2018, grâce aux Français, on a pratiquement réuni 50 millions d'euros. Didier Hickner de la Tribune de l'Art dit très justement que c'est pratiquement 20% du budget alloué chaque année au patrimoine. C'est énorme. Et ça, c'est la générosité des Français. Mais vous savez, quand ils ont acheté des tickets ou des bons, des bulletins de tirage ou de grattage, ils l'ont fait en pensant faire un geste, pas seulement pour gagner de l'argent. Beaucoup de gens m'ont dit, on n'a rien gagné, mais on est content de l'avoir fait pour le patrimoine. Donc moi, ce que je voulais, c'est que toute la part de l'État, c'était le principe de base. Soit reversé au patrimoine. Pas qu'on me raconte qu'il y a une CRDS, CSG, TVA. Il y a un rapporteur, je ne veux pas le citer, je ne veux plus citer les gens. Des noms, des noms. Non, non, ça. Qui vous a dit quoi ? Qui est ça ? Je ne suis pas assez subtil et intelligent pour comprendre. Vous allez même jusqu'à dire que sauver le patrimoine, c'est l'une des réponses possibles à la crise des Gilets jaunes. Un monument à l'abandon dans la ruralité est synonyme de l'État nous a abandonnés. C'est ce que pensent les gens, sincèrement. C'est-à-dire qu'on aimerait que les gens qui sont à Paris, qui décident, aillent plus souvent dans les régions. Mais ce qui me frappe, c'est les gens dans des villages, par exemple. Il faut savoir que la moitié du patrimoine est dans des villages de moins de 2000 habitants. Et quand ils voient un monument à l'abandon, ils ont le sentiment que c'est l'État qui les a abandonnés, que c'est Paris, la capitale, dites-leur à Paris. Et quand j'étais l'autre jour à Montabon et que vous vous êtes accueillis, certes, par des Gilets jaunes... Qui vous ont applaudi. Mais oui, mais écoutez, ils étaient... On a les images. On les regarde, vous les commentez après. Dans la salle. Mais non, ce qui était fou, c'est qu'ils comprennent ce que je fais. C'est-à-dire que c'est un patrimoine ferroviaire, une retombe ferroviaire incroyable. Un site industriel. Un site industriel et ouvrier. C'est la mémoire des gens. C'est leur mémoire de leur grand-père et des cheminots. C'est ce qu'ils me disent tous. Ils me disent, vous remettez de l'économie dans le village. Ils ont perdu une imprimerie, une deuxième imprimerie, qu'ils délocalisent pour faire du dumping social en Hongrie. Ils m'ont raconté ça. Ils me disent, là, vous remettez de... C'est-à-dire que c'est des emplois. Mon grand-père, il a bossé dans cette gare de fichiers. Et bien voilà. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il y a, par exemple, le groupement des entreprises, des monuments historiques. On leur a redonné du travail. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, un couvreur. Un couvreur, les métiers du patrimoine, les métiers d'art reprennent vie. Résultat. C'est toute une économie. Et puis après, les gens vont aller visiter. Regardez, ils ont mis des wagons, ils vont faire... Ils ont un projet incroyable. Ils veulent faire un bar, des restaurants, faire des... Louer pour des fêtes, faire un trajet pour se promener. Ils ont... Et ces 358 000 euros, là, on a donné 450 000 euros, je crois. Eh bien, ça sert de levier. C'est pas la totalité de la somme. Mais du coup, comme j'arrive, je viens avec le chèque, la fondation du patrimoine, les autres. Eh bien, il y a le crédit local, la banque locale ou les industriels locaux qui disent « Ah ben oui, c'est sérieux ». Et du coup, ils abondent et ils trouvent les bleus de barre. Eh bien, ils ont réuni l'enveloppe globale d'un million trois. Un discours qui vous a donc valu d'être applaudi par des gilets jaunes. C'était le 1er février dans la Sarte. « Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! » « Vous faites remonter les infos, on compte sur nous ! » « Je n'ai pas le chèque dans ma poche, en général. » « On vous offrirait à l'Élysée jaunes, la prochaine journée. » « Merci beaucoup. Merci à nous. Merci. » « Bravo ! Bravo ! » « Pas tout le temps qu'on voit ça, hein ! » « Mais, vous savez, moi, je suis sincère. Je crois que les gens voient. Je me prends pas au sérieux. » « Vous êtes proche d'Emmanuel Macron, applaudi par des gens. » « Oui, mais je suis proche des gens, surtout. Je passe plus mon temps avec les gens qu'avec Emmanuel Macron. » « Pardon de vous le dire, même si j'ai beaucoup d'affection et par ailleurs d'admiration pour la personne. » « D'Emmanuel Macron. » « Oui, pour ce qu'il fait. Parce que, écoutez, c'est le premier président qui a eu le courage de dire « Ok, tes idées dont tu m'avais parlé sur le patrimoine, tu veux les mettre en œuvre ? Vas-y. » « Je le fais. Mais je le fais avec mes moyens. » « Oui, peut-être qu'il faut que vous vous envoyez sur les ronds-points aussi. Réparer les ronds-points. » Alors, s'occuper du patrimoine, Stéphane Berne, n'est pas de tout repos. La mission a beau être un vrai succès, on vient de le voir. Les attaques fusent aussi. Interrogé ce lundi sur le fait que vous critiquiez la future déviation de Bénac, Germinal Perrault, président du conseil départemental de Dordogne, a lâché. Stéphane Berne, c'est un peu le Bénala de la culture. Il se sent investi d'une mission et va bien au-delà. Critique qu'il avait déjà émise au début du mois, devant la ministre Elisabeth Borne. Regardez. « Nous avions construit une autoroute à Bénac. Et ce qui nous blesse, c'est que celui qui ment comme ça, c'est un animateur de télévision qui est très connu. Et ça nous a encore plus blessés quand on a découvert qu'il était l'ami d'un des opposants propriétaire du château de Bénac, qui lui a lui-même vendu, quand il était président d'Arrélois, le château dont il est ici fier aujourd'hui. Et ce qui nous laisse encore plus, madame la ministre, c'est que cet animateur de télévision, c'est que c'est le patrimoine du président de la République. On a certainement à réfléchir à la façon dont on évite que des projets fassent l'objet de recours pendant des décennies. C'est vrai qu'il y a des choses insupportables. Quand les travaux ont démarré, il faudrait qu'on réfléchisse dans l'organisation de notre droit à la façon dont il faut que ça s'arrête. Voilà, une séquence, je précise que vous avez vous-même retweeté plusieurs fois. Oui, parce que je voulais que les gens sachent comment ça se passe. J'ai appelé d'ailleurs la ministre en lui disant « Mais je ne comprends pas, on m'insulte devant vous et vous ne dites rien. » Elle me dit « Je n'écoutais pas. » Elle m'a dit « Je n'écoutais pas et il ne faut pas faire attention à tout ce qu'on dit sur vous. » Ah, j'ai dit « Très bien. » Pour ce qui est des propos diffamatoires et des insultes publiques, les personnes auront à en répondre devant la justice. Les ministres devraient se méfier parce que la ministre de la Culture a sauté, vous vous êtes resté. Je le précise. Je pense toujours à cette phrase de Talleyrand. « Je porte malheur à ceux qui me négligent. » Mais Talleyrand a beaucoup de mots d'esprit. Ce qui est intéressant dans cette affaire de Bénac, c'est quand vous interrogez la population de la région, de la Dordogne, 88% des gens sont opposés. C'est un vieux projet de Germinal Perrault qui veut absolument faire ce projet. Mais qui m'a alerté la première fois ? Ce sont les maires des petites communes en me disant « On ne peut rien dire parce que si on m'ouvre, immédiatement, ils nous coupent les crédits. » Donc devenez notre porte-parole. Il n'y a pas 88% de châtelains. Alors, ce qu'il insinue est très grave, par ailleurs, que j'aurai un conflit d'intérêts parce que le châtelain de Bénac effectivement était l'ancien président du département de Réloir et le département m'a vendu il y a 6 ans maintenant, ce n'est pas un château. D'ailleurs, s'il veut être bien informé, il ferait bien de vérifier lui-même ses informations. Mais ce que je trouve grave, c'est que là, il reproche devant le ministre une décision que le Conseil d'État a dépensée. C'est un projet pour 30 millions d'euros pour faire 3 kilomètres. 3 kilomètres d'autoroute sur une vallée qui, par ailleurs, est protégée par l'UNESCO. On se demande à quoi ça sert, les protections de l'UNESCO, la biodiversité, etc. Et il fait cette autoroute, ça a déjà coûté 17 millions d'euros. Le Conseil d'État fait un premier avis en disant on va suspendre. Dans la nuit, il fait construire les bétonneuses. Et ensuite, le Conseil d'État rend un avis définitif en lui disant on arrête les travaux. Il arrête les travaux et on attend le jugement maintenant du tribunal administratif de Bordeaux. J'aimerais qu'il ait au moins la décence, plutôt que de faire une réunion publique où on m'insulte, samedi dernier devant 800 personnes, on m'insulte de choses dont ils devront encore une fois répondre. Eh bien, il ferait bien d'attendre la décision de justice puisqu'elle s'impose à tous. Mais encore une fois, on voit bien qu'il m'a traité... D'abord, j'aimerais simplement être traité de bénalat de la culture ou du patrimoine, c'est pas très agréable, surtout que je n'ai pas fait de prison. Pour ça, pour le moment, je ne suis pas non plus en détention provisoire. Donc, ce n'est pas très agréable à entendre. Mais, voilà, moi, j'ai d'autres mots que j'ai utilisés aussi à son endroit. Je l'ai appelé le Ceochescu de la Dordogne. Et je pense que... Vous savez ce qu'il a fait, Ceochescu, à Bucarest ? Il a tout détruit. Et puis, voilà, on voit le résultat. Mais c'est des potentats locaux. Vous savez, il faut que... Il est même allé se plaindre au président de la République de moi, jeudi dernier. Et que lui a répondu, le président ? Ben, voilà, il était embarrassé. Mais voilà, mais il faut lui répondre. Mais il a tout détruit l'eau. C'est chose faite. Parmi les bénéficiaires du loto du patrimoine, aussi, il y a les comptants, qui représentent une large majorité, il faut le dire. Et puis, parfois, les pas-contents. Parmi les bénéficiaires, la chapelle des pénitents, à Mez, près de Montpellier. Voilà, une aide de 86 000 euros, correspondant à 40 % de votre besoin de financement exprimé. C'était un compte de Noël. C'était un véritable compte de Noël. Et nous en sommes très, très heureux. Le maire de Labos-Sennes, près de Saint-Malo, a reçu un chèque de 59 000 euros. Alors que la rénovation de la toiture de son église en nécessitait 400 000. Effectivement, c'est déjà un montant, 59 000 euros. C'est pas rien. Mais par rapport à la hauteur des travaux, on ne peut rien faire. On y a énormément cru. L'ensemble des habitants de la commune y a cru également. C'est aussi une grande déception. Voilà, je voudrais juste dire un mot. Quand un monument est classé monument historique, il reçoit moins que les autres, parce que les monuments historiques bénéficient, évidemment, de subventions ou d'un régime fiscal spécial. Les 21 millions d'états, le fameux. Et c'est pour ça que moi, je voulais vous donner les taxes. Parce que sinon, ça fait longtemps qu'on lui aurait dit, ben voilà, on va vous donner la totalité de ce dont vous avez besoin pour sauver votre église. Mais là, c'est dans la technostructure des DRAC. Et maintenant, il va falloir attendre un peu. Donc, il faut juste qu'il soit un peu patient. Mais on va y arriver. Et je vais vous dire, je vais vous donner une bonne nouvelle. Je l'ai appelé, je lui ai parlé. Et je leur ai dit à tous, écoutez, on ne va pas vous abandonner. Ce n'est pas parce qu'en 2018, vous n'avez pas eu la totalité des sommes qu'on va vous laisser comme ça avec une coiture à moitié refaite. On va continuer le financement. Autre combat, c'est d'obliger, enfin de demander à la Française des Jeux de vous reverser un plus gros montant. Parce que là, sur les 15 euros, il n'y a qu'un euro et quelques qui reversent. Il n'y a que 10%. 10%. Vous voulez combien, Stéphane ? Non, j'aimerais qu'il y ait un peu plus. Justement, ils vont annoncer jeudi qu'ils vont faire un effort conséquent. Je crois que la Française des Jeux... Oui, mais vous savez, la Française des Jeux a aussi... D'abord, c'est une entreprise qui est publique pour le moment. Donc, c'est un fonctionnement que j'ai découvert, chemin faisant. Donc, l'autopatrimoine n'est pas l'alpha et l'omega, mais il est surtout perfectible. Et donc, ils vont faire une nouvelle proposition, différents tickets, un autre tirage. Je laisse à Stéphane Palaise le soin de l'annoncer. Mais ce qu'il y a, il faut que ça reste attractif. Parce que les gens m'ont dit 15 euros, c'est trop cher. Ils en ont vendu 12 millions de tickets. Ils ont tout vendu. C'est donc que ça a intéressé les gens. Mais les gens l'ont fait surtout pour aider le patrimoine. C'était plus sexy que de faire un chèque de 15 euros à la Fondation du Patrimoine, qui est pourtant un don défiscalisé. Mais moi, je veux maintenant qu'on relance la machine pour 2019, parce qu'il y a d'autres sites qu'on va annoncer la semaine prochaine. Alors, jeudi, on annonce les nouvelles dispositions du loto. Et dès demain, on annonce la date de diffusion du prochain meurtre à meurtre en Lorraine, avec Stéphane Berne en vedette, en tête de gondole de la gendarmerie. Les autres chaînes attendent avec beaucoup d'anxiété, car elles savent que ce soir-là, le soir de la diffusion, elles vont compter leurs abattis. On a un extrait en exclu, mon petit Stéphane. Ah ouais ! Effectivement, on est donc en Lorraine et en cette fin de journée, petit point de l'enquête et votre dialogue avec une jeune gendarme qui vous regarde comme un oiseau bizarre de la gendarmerie. C'est un peu gros, cette histoire de vol, là. Je serais pas en train de nous balader. En tout cas, il a pas l'air pressé de vouloir récupérer sa voile. Pourtant, ça coûte un bras. Pourquoi il nous mentirait ? Je veux dire, il a un gamin autiste. Je pense qu'il a déjà assez de problèmes comme ça. Je t'ai donné le nom du cheval ? Ouais, tonnerre. Demain, tu me fais le tour des éleveurs de la région. Je veux comprendre comment les Dubois ont fait pour se le payer. Ça me paraît au-dessus de leurs moyens. Ok. Les crédits, ça existe. Et on fait quoi, maintenant ? On rentre chez soi et on met son esprit en jachère afin d'être plus performant demain. Ah oui, en jachère. Ah oui, comme la terre qu'on laisse reposer afin qu'elle produise plus l'année suivante. Et c'est quoi votre jachère, à vous ? L'histoire. Quelle histoire ? L'histoire avec un grand H. Ah, genre les rois de France, tout ça ? C'est important le passé, Paulie. Pour comprendre le présent, l'avenir surtout. Vous êtes bien barré comme gendarme, vous. Genre les rois de France. C'était un clin d'œil. C'était un clin d'œil. Mais comment il a pu se payer le cheval ? On aurait pu dire, il a gagné au loto du patron. Ça aurait pu être une récliquie. Pas de réécrit, réécrit les scénarios. Non, mais j'ai adoré faire cette expérience. Il faut dire que c'est formidable, ces meurtres en l'œil. Et surtout, ça montre une Lorraine que j'aime. La Lorraine, des métiers, des métiers d'art, d'art du feu. Vous savez que ça a été maintenant inscrit et protégé. Mais tous ces métiers du verre et de... Mais bien sûr. On a tourné à Meizenthal. D'ailleurs, j'ai acheté pas mal de boules de Noël. On a fait cadeau parce que j'aimerais que ça soit préservé, qu'on continue à les fabriquer. Et il y a Bacara, il y a Lalique, il y a Dôme. Ils sont tous là dans la région. Et là, c'est à Beach. On a tourné à la forteresse de Beach, en Pays de Beach. Et puis, il y a quelques scènes, évidemment, dans les... Je ne peux pas tout révéler, mais dans les mines de neuf maisons. Ah oui. Donc, il y a du patrimoine qui se loge partout. Ah, partout. Mais tout le monde, la France est un pays très riche. Patrimoine, histoire. Le chevalier Berne est de tous les comptes. Ils avaient 90 millions de visiteurs par an. Premier pays visité au monde. On va leur montrer quoi dans quelques années ? J'aimerais qu'on leur montre des monuments qui sont en parfait état, restaurés. Le message est passé. C'est ça, c'est de l'économie. Pour rester avec nous, cher Stéphane Berne. Sous-titrage ST' 501.